Yo tout le monde c'est Babar, j'espère que vous allez bien et que la reprise du travail et des cours n'est pas trop compliquée. Pour ma part, je suis claqué à cause du boulot. Mais bon, ce n'est pas pour autant que je ne vais pas continuer à faire des vidéos. Après la vidéo concernant Assassin's Creed Valhalla, qui je vous le rappelle sortira normalement en fin d'année, je me suis dit qu'une petite vidéo récapitulative sur les différentes éditions de ce dernier pourrait être plutôt sympathique à réaliser. Bien sûr, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo avec toutes les informations importantes sur le prochain jeu d'Ubisoft, je vous invite à aller faire un tour dans la description. Vous y trouverez le lien de ma vidéo et de cette façon, vous saurez tout sur ce jeu. Vous connaissez maintenant la musique, le pouce bleu, l'abonnement, Twitter, blablabla... Ça m'aide vraiment à m'améliorer dans toutes mes vidéos grâce à votre soutien. Sur ce, passons aux choses sérieuses, mais d'abord l'intro. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui nous allons voir les différentes éditions du prochain Assassin's Creed. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Alors je me suis dit que j'allais comparer ces éditions avec les précédents Assassin's Creed de la saga antique, pour en faire une sorte de comparatif. Bon, à mon avis, ça a sûrement déjà été fait sur YouTube, alors je vous prie de bien vouloir m'excuser si vous avez déjà vu ce genre de vidéos quelque part. Ces éditions sont au nombre de 4, donc je vais vous les présenter une après l'autre, et en vous décrivant le contenu de chacune de celles-ci. Alors je sais ce que vous vous dites en ce moment. Pourquoi il présente les éditions standards ? C'est juste le jeu, on s'en fout, on veut voir les autres éditions... Alors déjà, calme-toi ! Ensuite, si je la présente, c'est justement parce qu'il y a quelque chose en plus qu'il n'y avait pas dans les éditions standards des précédents Assassin's Creed. En effet, c'est une édition standard, ce qui veut dire qu'il y a déjà le jeu. Mais si on compare à Origins et Odyssey, cette fois-ci, nous avons le droit à une mission supplémentaire, chose qui n'était pas présente dans les deux derniers épisodes, sauf si vous achetiez la version Deluxe. Donc, pas une version standard. Cette nouvelle mission s'appellera La Voix du Berserker, et pour le moment, on n'en sait pas vraiment plus sur celle-ci. Cette version est en précommande pour la modique somme de 59,99€. Toutes les éditions standards des précédents opus sont sorties à ce prix-là. Donc, rien d'étonnant à ce qu'ils mettent celui-ci au même prix. Euh... attends, attends. On n'aurait pas oublié quelque chose là ? Parce que ça me paraît bizarre là quand même. Ah, bah non, Ubisoft a carrément décidé d'oublier l'édition Deluxe pour passer directement à l'édition Gold. Comparé aux deux précédents épisodes qui avaient eu le droit à une version Deluxe, cet épisode n'aura pas le droit à cette dernière. En même temps, il fallait choisir entre mettre une quête supplémentaire dans la version standard, ou bien ajouter une version Deluxe qui avait cette même quête, plus quelques goodies in-game. Enfin bref, je m'égare, revenons au sujet principal de la Gold Edition. Celle-ci est en précommande au prix de 99,99€. Voyons voir ce qu'il se trouve dans cette édition. Euh... attends, attends. Ils n'ont pas oublié quelque chose là ? Parce que ça me paraît bien vide quand même là. Ah, bah non, vous ne rêvez pas. C'est bien la Gold Edition qui contient que le season pass, et le jeu avec la quête gratuite que j'ai cité il y a quelques instants. Bon, ok, pourquoi pas pour 100 balles ? Ça doit être mieux que les versions des précédents Assassin's Creed. Ah, bah en fait, non, du coup. Les éditions Gold d'Origins et Odyssey étaient beaucoup plus complètes que celles de Valhalla. En effet, celles-ci comprenaient l'édition Deluxe, ainsi que du contenu supplémentaire. Avec celles d'Origins, nous avions eu le droit au season pass, plus un pack esthétique pour notre personnage, des armes, ainsi qu'une quête supplémentaire, et 3 points de compétence. Alors que pour la Gold Edition d'Odyssey, nous pouvions là aussi avoir le season pass, ainsi que le pack Deluxe, c'est-à-dire 2 packs esthétiques, un pack pour le bateau, et un box temporaire pour les ressources du jeu. Autant dire que le rapport qualité-prix de cette Gold Edition d'Assassin's Creed Valhalla ne vole pas très haut. Bon, là, ça devient un peu plus compliqué de faire un comparatif. Alors je vais faire de mon mieux pour vous présenter des éditions qui, selon moi, valent ou bien sont proches de celles-ci. En effet, prenons le cas d'Origins. Celui-ci ne possède pas d'Ultimate Edition, mais une God's Edition. On va déjà voir les éditions des anciens jeux, en commençant par celles d'Origins. Donc comme j'ai dit, ce n'est pas une édition Ultimate, mais une God's Edition. Dans celle-ci, nous trouverons donc le jeu, ainsi que le contenu de l'édition Deluxe, donc un set de tenues pour vous et votre cheval, des armures et un pack esthétique pour votre bateau. Jusque-là, rien de nouveau. À cela se rajoute une nouvelle quête, les secrets des premières pyramides, ainsi qu'un artbook et un CD de bande-son du jeu. Et enfin, le petit plus qui fait qu'elle vaut un peu plus que les autres éditions Ultime des autres Assassin's Creed de la saga antique, c'est la figurine qui est fournie avec celle-ci. Nous avions eu le droit à une magnifique figurine de Bayek sur une statue de Sekhmet, d'une taille de 27 cm. Cette édition se vendait à l'époque au prix de 150 euros, ce qui est principalement dû à la figurine, qui est, comme je l'ai dit, il faut se l'avouer, juste magnifique. Passons maintenant à l'édition Ultime d'Odyssée. Celle-ci avait été mise en vente au prix de 115 euros au moment de l'annonce de sa sortie. Malheureusement, pour cette édition, il n'y aura pas de figurine. Mais pour ma défense, j'avais prévenu qu'Assassin's Creed Origins n'avait pas d'édition Ultime. Dans cette Ultimate Edition d'Odyssée, nous aurons donc aussi la Deluxe Edition. Pour rappel, la Deluxe Edition comportait un set de tenue pour vous et votre cheval, ainsi qu'un set d'équipement, un set esthétique pour votre bateau et un boost temporaire pour le loot des ressources, argent, XP. A cela se rajoute donc le Season Pass, nous permettant cette fois-ci de jouer à une suite de quêtes exclusives, les Secrets de la Grèce. Et bien évidemment, le jeu. Sinon, on ne pourra pas jouer. Ce serait évidemment dommage. Comme je l'ai dit précédemment, pas de figurine dans cette édition. Voyons maintenant ce que comprend l'édition Ultimate d'Assassin's Creed Valhalla. Donc comme pour Odyssée, nous aurons le jeu complet et le Season Pass, comprenant une mission bonus dont nous ne savons encore rien à l'heure d'aujourd'hui. Nous retrouverons aussi du contenu additionnel in-game dans cette édition, comme par exemple le pack d'équipements Berserker, comprenant une tenue et un familier, un skin d'armes et de boucliers, et un skin pour notre compagnon à plumes. Mais ce n'est pas tout. Si vous avez suivi les infos concernant Valhalla, ou si vous avez regardé ma vidéo dessus, vous savez que nous allons devoir nous occuper de notre village tout au long du jeu. Voilà pourquoi, dans cette Ultimate Edition, nous aurons aussi des éléments de décoration pour notre village. Comme vous le voyez à l'image, ceux-ci seront au nombre de 5 et auront sûrement, ou peut-être pas, un effet sur notre village. En plus de tout cela, nous aurons aussi un skin pour notre Drakkar, ainsi qu'un ensemble de runes. Cette édition se vend actuellement au prix de 109,99€, mais seulement en précommande. Après, elle se vendra au prix de 119,99€. Si je devais comparer les 3 éditions citées, je ne devrais pas prendre en compte Origins, car ce n'est pas une édition Ultimate, mais bel et bien une édition un peu supérieure aux autres. Donc, d'après moi, celle de Valhalla est plutôt complète pour son prix. Alors là, les choses sérieuses commencent. Pour cette comparaison, j'ai dû, encore une fois, faire un choix entre plusieurs éditions d'Assassin's Creed Odyssey. Celui-ci ne possédait pas moins de 3 éditions toutes plus belles que les autres, mais aussi tout aussi chères que belles. J'ai donc pris la Spartan Edition, qui se fondait au prix de 159,99€ à l'époque de sa sortie. Celle-ci comprenait le contenu de la Deluxe Édition ainsi que le Season Pass. Mais ce n'est pas tout. On y trouvait aussi le CD des bandes-sons du jeu, un poster de la carte du jeu, un steelbook, un artbook de 64 pages et des lithographies exclusives. C'est déjà pas mal, je trouve. Mais il a fallu qu'Ubisoft rajoute une magnifique figurine d'Alexios faisant une taille de 39,5 cm. Celle-ci porte bien son nom du Sceau de Spartiate, en nous montrant Alexios prêt à lancer sa lance sur un ennemi. Mais ce n'est pas encore fini. Ubisoft a encore ajouté un petit quelque chose à cette édition. En effet, avec la Spartan Edition, nous aurons eu accès à la version remasterisée d'Assassin Street 3, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Voyons maintenant l'édition Collector d'Origins, qui ne nous laisse pas en reste elle aussi. En effet, elle comprendra elle aussi le contenu de l'édition Deluxe ainsi que le Season Pass, ce qui nous donnera accès à l'ensemble des extensions, quêtes et équipements majeurs du jeu. A cela se rajoute aussi le Steelbook, des cartes artistiques, la carte du monde, un CD de la bande-son du jeu, un artbook et l'amulette en forme de crâne d'aigle que porte Bayek dans le jeu. Là aussi, comme pour Odyssée, cette édition est vraiment complète. Mais encore une fois, Ubisoft nous rajoute une magnifique figurine de 39 cm. Nous pourrons donc observer Bayek accompagné de ses nous, en mode attaque, sur un pilier de pierre. Par contre, pour ce qui est de l'édition collector de Valhalla, je reste personnellement sur ma faim. Comparé aux précédentes éditions, on aurait pu s'attendre à beaucoup mieux, surtout pour la figurine, qui est vraiment pas ouf. Je ne dis pas ça parce que c'est une femme sur la figurine, mais parce que je ne la trouve pas réussie au niveau du visage. Mais comme ils le disent, ce n'est pas le résultat final, puisque le produit est encore en cours de production, donc à voir. Le reste du contenu est intéressant par contre. Nous y trouverons aussi un CD de la bande-son du jeu, un steelbook exclusif, et trois lithographies. Ce qui diffère des éditions d'Origins et d'Odyssée, c'est que cette fois-ci, nous n'avons certes pas d'artbook, mais nous avons une petite figurine supplémentaire d'une taille de 5 cm, représentant Eivor masculin, ainsi qu'un certificat d'authenticité premium. Personnellement, je n'étais pas vraiment emballé par cette édition collector de Valhalla. Mais avec Ubisoft, on peut faire quelques petites magouilles. En effet, sur le site Ubisoft, vous pouvez utiliser vos crédits Ubi pour obtenir un bon de réduction de 20%. J'ai donc décidé de prendre l'édition collector avec les 20% de réduction, ainsi que la figurine d'Eivor faisant une taille de 25 cm, ce qui m'a coûté au total un peu plus de 200 euros, donc quasiment le même prix de l'édition collector seule. Chacun des jeux ont eu leur lot de produits dérivés. Je parle bien sûr de figurines ou encore des répliques de lames secrètes ou armes vendues par Ubisoft. Je vais vous en présenter quelques-unes qui, selon moi, sont vraiment magnifiques et que j'aurais vraiment voulu avoir parmi mes figurines. Premièrement, la lance de Leonidas qui est vraiment très bien représentée. On a presque l'impression que c'est la même que dans le jeu et c'est, selon moi, incroyable. Dommage qu'il ne l'ait plus en stock parce que j'aimerais vraiment l'avoir. Ensuite, la lame secrète d'Eivor. Bon, j'avoue que c'était soit la lame secrète, soit la figurine que je prenais avec l'édition collector. Mais j'ai préféré prendre la figurine pour aller avec mes figurines de Cassandra et d'Alexios. Donc, pourquoi pas me prendre la lame secrète un peu plus tard. Ça se tente bien. Après, on a aussi la figurine de l'édition collector d'Origins. Mon meilleur ami avait acheté cette édition mais l'a vendu l'année d'après. Et à ce moment-là, je n'avais pas trop d'argent. Mais si j'en avais eu, j'aurais pris la figurine. Ça, c'est sûr. Elle est vraiment, mais vraiment très belle. Bon, cette fois-ci, c'est juste parce que je la trouve complètement démesurée. Ils ont fait la même figurine que l'édition collector en taille humaine. La figurine fait 2,20 m de haut, 1,50 m de large. Le truc, tu ne peux même pas le rentrer chez toi tellement c'est énorme. Et le prix est aussi énorme que sa taille. La figurine ne coûte pas moins de 5,999 euros. Pour ce prix-là, je préfère me faire une bonne config PC de fou malade et j'aurais même un peu de rab pour moi. D'ailleurs, j'ai regardé sur YouTube s'il y avait des vidéos unboxing de cette figurine et je ne m'y attendais pas mais il n'y en a pas. C'est bizarre mais je m'attendais à en avoir plein des vidéos unboxing de figurines à 6,000 euros. Je me demande même s'ils ont réussi à en vendre une seule. Enfin bref, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'autres vidéos sur le sujet d'Assassin's Reads arriveront prochainement et j'espère que vous serez là pour me donner vos avis. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans la description pour me suivre sur Twitter et Twitch. Je viens de créer un compte Twitter donc il n'est pas trop garni d'infos et de tweets mais je compte bien vous donner des infos en avance sur mes prochaines vidéos grâce à ce réseau. Comme d'habitude, si vous en sentez l'envie, vous pouvez lâcher un petit commentaire pour me donner Sur ce, c'était Babar pour vous divertir et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Peace !